... La genèse de cette discipline remonte aux années 1930 aux Etats-Unis. L'idée c'était un petit peu des courses sauvages à des feux rouges avec deux voitures qui se toisaient et puis l'idée c'était d'aller le plus vite possible de l'autre côté du quart de mile, 402 mètres exactement. Aujourd'hui c'est un petit peu plus organisé, maintenant sur des circuits sécurisés comme celui-ci à classe, c'est le seul en France. Il y a toujours le feu rouge, c'est l'arbre de Noël. On va essayer d'aller comprendre un petit peu plus les règles d'aujourd'hui. On y va. Je me trouve maintenant avec Émilie qui est la directrice de course. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce principe des courses de dragster ? Le dragster c'est une course qui se court sur 400 mètres, soit un quart de miles. Et c'est un run entre deux voitures. Le premier arrivé a gagné sans dépasser le temps qui s'était fixé. D'accord, donc il y a un temps de référence, ils disent en fait, ils annoncent qu'ils vont faire ce temps-là. S'ils sont en dessous, ils ont perdu, enfin ils sont éliminés. Exactement. S'ils cassent l'index, ce qu'on appelle cassé l'index, qu'ils vont plus vite ce qu'ils ont annoncé, ils ont perdu. D'accord. Parle-nous un petit peu du coup de l'arbre de Noël. C'est ce qui donne le départ. C'est toi d'ailleurs qui donne le départ. Oui. Et alors là, finalement, c'est le temps de réaction qui est hyper important. Alors l'arbre de Noël, il sert à se placer au même niveau de chaque côté et de déclencher une procédure de départ. Donc les lumières jaunes, puis les lumières vertes, qui indiquent aux pilotes qu'ils peuvent partir et qui dit aussi... Voilà, c'est ça les courses de Draxer, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Même les moins bruyants, ils font quand même du bruit, donc voilà. Alors du coup, c'est ça, le plus important, c'est le temps de réaction. Ça, ça va permettre de gagner quelques milleèmes de secondes. Exactement. Plus ils partent vite sans faire de faux départs et plus ils ont des chances d'arriver au bout le premier. D'accord. Alors là, du coup, ils sont en train de chauffer les roues, ils font des burn. Pourquoi ? Alors en fait, ils chauffent la gomme de leur roue tractrice, ce qui permet d'augmenter l'adhérence et donc d'avoir un meilleur temps sur 400 mètres. D'accord. De ne pas patiner et finalement de partir d'un coup. Et justement, qu'est-ce que vous mettez sur le sol ? Il y a une sorte de gomme un petit peu collante quand on marche dessus. Donc on traîne des pneus sur toute la longueur de la piste. Ensuite, on applique une colle, on retraîne du pneu et en fait, ça fait une réaction chimique qui nous donne un revêtement très, très collant. Et ce qui permet en fait, pour les voitures très puissantes, de garder une trajectoire droite, d'aller plus vite et d'augmenter les performances. Donc ça, c'est la préparation de la piste que vous faites en amont et vous le continuez tout le week-end. Tout le week-end, oui, voilà. En fait, on s'assure que la piste, elle soit toujours bien collante pour avoir les meilleures performances possibles. Ce genre de rencontre, c'est également l'opportunité de découvrir des bolides complètement incroyables comme ce jet car qui a été conçu aux Etats-Unis et piloté par lui, Sébastien Lajoux. Salut, ça va ? Ça va et toi ? J'ai entendu dire qu'il y avait 6 000 chevaux là-dessous. Tout à fait. J'ai beaucoup de mal à le croire. Je peux te le montrer. C'est vrai ? Oui, tout de suite. Montre-moi. Allez. Ok, voilà la vache. C'est une fusée que ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un réacteur d'avions de chasse de l'armée américaine. C'est complètement fou. Ça a été donc conçu aux Etats-Unis, c'est ça ? C'était fabriqué complètement aux Etats-Unis, de A à Z. Il a été fabriqué à la base en une place. D'accord. Et il est reparti, je l'ai renvoyé aux Etats-Unis pour le faire modifier en deux places. Pour pouvoir faire plaisir. Pour trouver aux gens qui a 6 000 chevaux. Et alors du coup, avec 6 000 chevaux, c'est quoi ton corps ? Sur 400 m, c'est autour de 500 km heure en moins de 6 secondes. Oh, ça pousse vraiment. Et du coup, au niveau de la poussée, il y a combien ? 2 tonnes 5 de poussée. 2 tonnes 5, elle pèse combien la voiture ? 700 kg. Le rapport pour puissance, il est incroyable, là. 700 kg. Et alors, comment tu freines ? Tu peux montrer, il me semble que tu as des parachutes derrière. Tout à fait. Pour le freinage, à la base, il y a 4 freins à risque, comme une voiture. D'accord. Et j'imagine qu'à 100-100 km heure, tu ne peux pas freiner qu'avec les freins. On ne se sert même pas des freins. Ah, tu ne serres pas des freins ? Comment tu actives ? Du coup, tu actives d'abord le parachute ? Voilà. Il y a l'arrêt du réacteur qui se fait avant le déploiement des parachutes. Donc là, tu n'en as qu'un seul des parachutes ou tu en as deux ? Je sors toujours celui-là. Ça, c'est un parachute de secours. Pourquoi ? Qui est au cas où le deuxième parachute ne se déblie pas. Ça t'est déjà arrivé ? Non. D'accord. Et alors, on décolle avec ça ou pas ? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Tu montes ta cabine de pilotage ? Je vais aller voir un petit peu. C'est marrant, on dirait un vrai cockpit d'avion. Tous les instruments sont de l'avion. Eh ouais. Par contre, j'ai une question, Sébastien. Comment on arrive à venir piloter un engin pareil ? T'as besoin de sensations fortes ? L'amour de la vitesse, la passion de la vitesse, de la puissance. J'ai toujours fait du sport mécanique, un peu dans tous les milieux. Et je suis parti une fois en vacances aux Etats-Unis. Et là, t'as vu cet engin ? Je suis revenu avec un dragster. Et ça te procure quoi comme sensation quand t'es derrière le volant de ce jet-là ? Libre. Libre ? Libre. Tu veux aller au bout du monde ? Tout à fait. Tu veux t'envoler ? Je suis sûre que tu vas essayer de faire voler cet engin un jour. C'est pas prévu pour le moment. Mais bon, il y a de quoi. Il faut juste mettre des ailes sur les côtés. Voilà. Bon, écoute, là, tu m'as vraiment donné envie de faire un tour avec toi. Je peux monter ? Aucun problème. Sérieux, tu m'emmènes ? On y va. Allez, go. Go. J'ai hâte qu'on aille là. Je suis trop excitée. J'ai trop envie d'y aller là. Ça va être explosif ce run. Explosif. Oh, le bruit. Vous imaginez même pas le bruit que ça fait à l'intérieur de la voiture. Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, why est-ce que tu veux? Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Je t'envoie ! Oh, là, là! Ouh, ouh, ouh! Aïe, aïe, aïe! Oh, les autres! C'est complètement dingue! Oh, ouh, ouh, ouh! Ah, je veux le refaire direct! Ha, 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 ha! Oh, là, là, je veux le refaire, je veux le refaire direct! C'est impressionnant, c'est incroyable, on ne comprend pas ce qui se passe, et je n'ai pas fermé les yeux. J'en ai pris plein les yeux, c'est fou! C'est complètement fou! Oh, j'ai tout mon corps qui se détend, mon système nerveux qui se relâche. Oh, c'était dingue! C'est pas ça, c'est génial! Ha, ha, ha! Wouh, ha, ha! C'est super! Oh, complètement fou, complètement fou! Oh, la vache, on sent la puissance du moteur à avion de chasse qui fait une accélération de malade! On en prend plein les yeux, c'est complètement fou! J'en ai pris plein les yeux! J'ai pas fermé les yeux, Sébastien, je suis presque comme ça! Ah! C'était incroyable! Je croyais qu'on allait découler un moment! Donc, tu me crois maintenant pour les 6000 chevaux? Je te crois, les 6000 chevaux! Déjà, le bruit que ça fait, ça? Alors ça, du coup, cette partie-là, elle chauffe pas, par contre? Non, c'est la partie froide du réacteur, c'est la partie aspiration d'air. D'accord, mais là, par contre, 1000 degrés, non? Oui, 1000 degrés au démarrage et dans les 350 degrés pendant le run. D'accord! Bon, c'était incroyable! C'est vraiment à faire! Si vous avez l'occasion, vraiment! Vraiment! Faites du Jet Car avec lui! Avec Sébastien Lajou! Et j'ai un petit cadeau pour toi! Un ticket de temps à plus de 400 km heure! Et bien ça, tu vois, si on me croit pas, maintenant, je pourrais le montrer! On a fait plus de 400 km heure! 464 km heure! En 6 secondes! Incroyable! Première fois de ma vie! Merci Seb, c'était super! Merci! Merci beaucoup! Pendant ce week-end de course de dragster, il y a plusieurs catégories. Il y a les 7-18 ans, c'est la catégorie junior. Il y a aussi les street runs, ça c'est plutôt la voiture de monsieur et madame tout le monde qui sont évidemment préparés. Et puis la catégorie reine, c'est les Super Pro E.T. Et justement, je vous propose qu'on aille se focaliser sur cette catégorie et rencontrer quelques pilotes. Plus américains que la mairie! Bon, Olivier, présentement un petit peu cette voiture, on a du mal à reconnaître la série de cette bagnole. C'est sûr qu'elle a été un petit peu modifiée, mais un petit peu, un peu beaucoup. Au départ, c'est une Camaro de 1970, une Camaro SS. Donc on l'a modifiée pour pouvoir faire des performances en dragsters sur une piste de 400 mètres. Donc on lui a changé un petit peu le moteur, on lui a mis un châssis tubulaire pour qu'elle tienne mieux la route. Donc il fait actuellement 1300 et quelques chevaux au lieu des peut-être 180 qu'il y avait d'origine. X10? Voilà, X10. Donc en partant de là, c'est pour ça qu'il faut absolument changer aussi le châssis. Ce qu'on n'avait pas fait au début et du coup, la voiture... Elle décollait? Dans tous les sens. Et on n'arrive pas à passer la puissance au sol. Donc on se fait très peur. Tu montes à combien avec cette voiture? Ouais, c'est une voiture qui a un potentiel de 260 à presque 300 l'heure entre 7,80 et 8,10. Le risque, c'est la casse. Et là, du coup, ton week-end est mort. C'est la casse. Le week-end est mort. Le portefeuille est mort aussi. Enfin, beaucoup de choses ça y changent. Et ça va très vite à ce niveau-là. Donc on regarde bien ce que font les mécanos. Oui, c'est ça. Absolument. C'est très important. Mais c'est ce qu'il y a de bien justement dans un dragster, c'est que c'est une équipe. Ce n'est pas un pilote. Il ne fait rien. Un pilote seul, ça sert à rien. Il ne peut pas faire tourner une voiture comme ça. Toi, je te file un outil. Tu ne sais pas quoi faire? Moi, je ne sais pas. Non, mais chacun a son boulot. Au moins, c'est tenir le vol. Chacun son boulot. Une droite, mais... Maintenant, on va aller voir le favori du week-end. Son nom, c'est Billy Gaines. Ça ne sonne pas très français. C'est normal. C'est un british. On va aller le voir tout de suite. Salut Billy. Comment vas-tu? Enchanté. Je vais très bien. Merci. Tu es le favori pour ce week-end. Quel est ton objectif pour cette compétition? Quand on est favori, on veut juste essayer d'être à la hauteur et faire son maximum pour gagner. On s'approche du moment fatidique. Il y a eu un abandon pour casse au premier tour. Ça nous laisse du temps. Alors, on croise les doigts et on va au bout. On croise les doigts en tout cas. Que penses-tu de ce type de week-end? Tu fais le tour de l'Europe grâce à ces courses de dragsters? Ah oui, je cours beaucoup en Angleterre, France, Allemagne. J'adore. Une superbe ambiance, de super fans. Je pourrais rien faire d'autre. Une atmosphère très familiale. Tu connais quelques mots en français? Ah, les plus importants. Pas avant de conduire. Pas d'alcool au volant. J'espère qu'on pourra en boire quelques-unes pour fêter la victoire. Alors, je te dis bon courage. On le sait. C'est que de là. Alors, Elodie, tu concours pour le titre de championne de France dans cette voiture. Comment se passe le week-end pour le moment pour toi? Que des bonnes nouvelles, des nouveaux records et le soleil, la piste est au top. J'ai commencé depuis l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22 et je pense encore quelques années devant moi. J'ai envie de dire Girl Power, on est tous derrière toi. Bonne course. Merci. Et pendant ces compétitions dragster, on retrouve également une autre catégorie. Les motos. C'est des engins complètement lunaires. Ça amène l'ambiance et la couleur. Je peux vous dire, on n'a pas vraiment l'impression que c'est des deux roues. C'est complètement fou. Je vais aller voir Bertrand qui est champion d'Europe en titre. Salut Bertrand. Ça va? Ça va, ça va. Applicable. Tu es prêt à courir? Oui. On fait le dernier One Calif ce matin et on va attaquer les éliminatoires après. Franchement, ta moto est vraiment très impressionnante. Parle-nous un petit peu de ton bolide. Qu'est-ce que tu as modifié justement sur ta moto? En fait, c'est un châssis vraiment spécifique. Carrosserie identique, pareil, très spécifique en carbone. Moi, j'ai un moteur atmosphérique pour les connaisseurs et je marche qu'à l'essence. Je n'ai pas de suralimentation, rien. Alors, tu montes à combien avec ta moto? En fait, sur 200 mètres, je fais à 250. 200 mètres. Là, ici, c'est 230. Parce que je patine un peu. Autrement, 400 mètres, 300, 300 kilomètres en moins de 7 secondes. Justement, les petits trous qu'il y a derrière, c'est pour t'éviter de partir en arrière avec cette poussée. Oui, c'est des barres anti-retournement pour éviter de faire un salto direct au départ. Parce qu'en fait, on lâche l'embrayage, gaz, gaz, l'air en grand. Et alors, pourquoi tu pratiques cette discipline? En fait, j'ai démarré mécanicien. Ça m'a plu. J'ai dit, il faut que j'essaye avant d'être trop vieux. Et j'ai gagné dès le début. Et depuis, on prend son pied. C'est tout. Ça a été le virus. Tu n'arrêteras plus? Non, jusqu'à ce que je ne pourrai plus. Bon, bon courage à toi. On va te voir sur la ligne de départ. Voilà, c'est bientôt la fin de B6. Les courses continuent jusqu'à la grande finale de ce soir. On est dans la zone de départ. Et je peux vous dire, je porte un casque, mais il vaut mieux parce que, comme vous avez pu le comprendre, c'est vraiment assourdissant. C'est limite même un petit peu brutal comme discipline. Mais je peux vous dire que les pilotes et les mécaniciens sont très, très bien préparés. Le risque est mesuré, calculé justement pour arriver à cet index qui se fixe justement. Et donc, c'est un sport vraiment très particulier avec des passionnés, des mordus qui se retrouvent pratiquement tous les week-ends dans l'année partout en Europe avec ce public qui les soutient. Je vous invite à venir vraiment parce que c'est familial, convivial et qu'on apprend plein de choses. On peut se balader dans le paddock tranquillement. On va aller parler aux week-ends du sérieux pilote. N'hésitez pas surtout. Pour ma part, je retiendrai évidemment mon expérience dans cette jet car. 6 secondes de pure adrénaline à fond les ballons. Et justement, c'est la promesse de cette nouvelle formule de B6. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada